La Torah nous parle du respect dû aux parents. Qu'en est-il pour les grands-parents ? Par exemple, a-t-on le droit de s'asseoir à la place de son grand-père ? Le respect dû aux grands-parents est pratiquement égal au respect dû aux parents. Pour deux raisons. La première raison, c'est que respecter ses grands-parents, c'est respecter ses parents. Vous avez compris pourquoi ? Parce que les grands-parents sont les parents des parents. Donc, quand on respecte ses grands-parents, en fait, on respecte ses parents. Et la deuxième raison, c'est parce que très souvent, les grands-parents sont eux-mêmes liés à tous les soins que l'on donne aux enfants. On ne sait pas, mais quand on était petit, ils nous ont gardés, ils se sont occupés de nous, ils nous ont fait grandir, et sans eux, on ne serait pas au monde. D'ailleurs, il faut savoir que la halakha est très intéressante à ce niveau. Quelqu'un a rempli son devoir de se multiplier, c'est-à-dire d'avoir une descendance, quand il a des enfants qui ont des enfants. C'est quand on a une fille et un garçon, qui ont une fille et un garçon. Donc, en fait, les choses, les choses se mesurent, non pas à la deuxième génération, mais à la troisième génération. Alors, chacun a besoin d'avoir un garçon et une fille. C'est qu'on a un petit-fils et une petite-fille, d'un petit-fils et d'une petite-fille. Et c'est à ce moment-là qu'on est considéré comme avoir rempli sa mitzvah de pour vous. Donc, on voit quelle incidence il y a sur le fait de respecter ses grands-parents. Oui ? Mais c'est-à-dire qu'un petit-fils et deux petites-filles ? Non ? Ah non, un, soit des garçons, soit des garçons. Voilà. On a un garçon et une fille, et le garçon peut avoir une fille, la fille, un garçon, ou le contraire. D'accord ? Vous parlez du beau-père ou de la belle-mère, pas quand on se marie, mais d'un remariage de parents, par exemple. On a un respect particulier pour eux. Quand on le respect... Vous parlez du beau-père ou de la belle-mère, en fait, c'est pas par... C'est pas par... D'accord. C'est le respect que l'on doit à ses parents. Respecter le conjoint de ses parents, c'est respecter... C'est par respect pour ses parents. On n'a pas la même obligation qu'envers son père et sa mère, mais on est quand même tenu de le respecter, par respect pour le père ou la mère qui ont décidé de se remarier. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'une personne, par exemple, n'a eu que des garçons ou que des filles ? Oui. Si ses enfants ont après des filles, puis les garçons, il est considéré comme ayant rempli la mitzvah ? Il est considéré comme ayant rempli la mitzvah. Et une mitzvah complète, c'est quand on a et des garçons et des filles. Oui. Bien sûr, c'est considéré comme d'accomplissant mitzvah d'avoir eu des enfants. Mais il y a plusieurs degrés dans l'accomplissement de cette mitzvah. rachine avec des filles. C'est pas mal. C'est pas mal. Le maharal, pareil, il n'a eu que des filles. Alors, si vous êtes dans la catégorie de rachie ou du maharal, c'est pas mal. OK ? Ça vous intéresse beaucoup ce sujet, évidemment. Surtout que c'est pas nous qui décidons. Donc, on peut en parler tant qu'on veut, puisqu'on ne décide pas. Est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait un devoir de faire des enfants jusqu'à ce qu'on ait un garçon et des filles ou un garçon et des filles ? Bien sûr. La réponse est tellement simple que je ne comprends pas la question. Évidemment. Si j'ai compris, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les vues vêtres relatives aux parents sont les mêmes que les vues vêtres relatives aux grands-parents. Le respect dû aux parents est aussi un respect dû aux grands-parents. D'accord. Mais tout ce qu'on doit faire envers les parents, on doit faire les mêmes choses envers les grands-parents ? Pratiquement. Pratiquement. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Par exemple, quand il y a une priorité à donner. Un exemple. Il faut donner priorité. Soit aller voir son père, soit aller voir son grand-père. Il est évident qu'il faut aller voir son père. Il y a quand même une priorité sur une ascendance qui est directe. Alors. Prochaine question. Puisque c'est Hachem qui nous donne la vie et la santé, entre autres. Pourquoi prenons-nous des médicaments lorsque nous sommes malins ? Cette question est déjà débattue dans le Talmud. On pose une question encore plus grave. Depuis quand quelqu'un a le droit d'être médecin ? Hachem qui décide de la bonne santé d'une personne. Et si Hachem qui décide que la personne que Dieu nous préserve soit malade, vient le médecin et dit, t'inquiète pas. Lui décide que tu es malade et moi je répare. Et moi j'annule le décret. Ce n'est pas du tout évident ça. Kaddish Boko, évidemment, il avait une raison pour laquelle il avait amené la maladie sur une personne. Et puis vient le médecin et dit, ah oui, mais moi je sais comment surmonter ça. Mais qui te dit que tu as le droit de faire ça ? Alors l'Akmara dit qu'il fallait que la Torah donne l'autorisation aux médecins d'exercer la médecine. Et où est-ce que c'est marqué ? C'est marqué. Dans la parashat Mishpatim, les rapports y sont rappés. Que quand quelqu'un cause un préjudice à autrui, un préjudice corporel, il l'a blessé. Même par inadvertance. Il faut qu'il lui paye des dédommagements, dommages et intérêts, y compris payer les frais médicaux. De là où on apprend qu'il y a des frais médicaux. De là où on apprend que la médecine peut être exercée. Dans la parashat Mishpatim. Quand quelqu'un porte atteinte à autrui, il doit le dédommager de cinq dédommagements, selon la Torah. Un dédommagement, c'est payer les frais médicaux. Donc, s'il y a des frais médicaux à payer, et nous disent la Gemara, ça veut dire qu'on a le droit d'aller chez le médecin et de prendre des médicaments. Alors, d'où ça vient ? La réponse est simple. Hachem, Memit ou Mechayé. Ça veut dire qu'on a le droit d'aller chez un médecin et on a le droit de prendre des médicaments parce que c'est une des formes d'intervention divine. On croit que c'est l'intervention de l'homme. Mais en réalité, l'eurofeï, il est chalyard. Et si Akadosh Baruch Hu ne veut pas, ça ne sert à rien. D'ailleurs, on a remarqué que dans les hôpitaux, malgré tous les médecins, les spécialistes, les professeurs, les moyens, etc., il y a quand même des gens qui meurent. Comment ça se passe ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas permis la guérison que Dieu nous peut faire. Ou des fois, il faut faire des efforts énormes et il faut beaucoup de prières avec les médicaments. Et il faut dépenser des sommes folles. Et il faut aller à l'autre bout du monde parce qu'il n'y a que des spécialistes là-bas. Il n'y a que des spécialistes qu'à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que tout ça nous explique un livre qui s'appelle Péléo Hetz fait partie de la providence divine. Combien de temps ça prend pour s'en remettre ? Combien on doit dépenser ? Où est-ce qu'on doit chercher les médecins ? Combien d'efforts on doit faire ? Tout ça, ça fait partie de la providence divine. Alors Akkadosh Baruch Hu a permis l'exercice de la médecine mais en même temps, il décide exactement comment ça va se passer. Et pourquoi Akkadosh Baruch Hu a choisi ce moyen ? Il aurait pu tout simplement interdire la médecine. Comme Akkadosh Baruch Hu aurait pu faire qu'on n'ait pas besoin de manger. Et on a besoin de manger. Et donc c'est un intermédiaire mais cet intermédiaire évidemment sous le coût aussi de la volonté divine. Finalement, Dieu intervient dans ce monde sous beaucoup de formes et méthodes. Ce n'est pas une intervention qui est univalente. Il y a des fois Akkadosh Baruch Hu intervient directement. Il intervient bien par des intermédiaires. Il veut, par exemple, un exemple, il veut donner des mérites à des médecins. Alors il fait réaliser la guérison par un médecin. En réalité, Akkadosh Baruch Hu a voulu la guérison et le médecin en étant associé à la guérison gagne un mérite immense. D'où l'importance de l'exercice de la médecine et du dévouement des médecins à leurs malades. On peut parler de ça pour tout le monde. Bâtard, bataille. Ken ? Mais quand on doit subir une opération, que l'opération est réussie, donc du coup, on est en vie alors qu'on aurait pu à Zécharam mourir. Mais si on y prend, alors c'est Dieu qui a décidé que de toute façon, on allait vivre. Ouais. Mais alors si on décide de ne pas se faire opérer, mais si le résultat c'est de vivre, alors on vit aussi. Enfin, je ne sais pas si vous... On voit qu'Akadosh Baruch Hu a des programmes prêts. Est-ce qu'on est passé par l'opération, par exemple, pour le but de la... C'est pas vous qui décidez. Vous allez chez le médecin. Le médecin vous dit il n'y a pas d'autre solution que l'opération. Non ! Pas d'opération ! Je meurs de peur de l'opération. Il n'y a pas le choix. Il faut passer par l'opération. Et la convalescence, elle va être très difficile. Et des douleurs, vous en avez pour longtemps. Mais il n'y a pas le choix. Tout ça, ça a été mis en place par la Providence. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui était malade et il me dit « J'ai bien eu le temps de réfléchir pendant ma maladie. » C'est ce qu'il attendait de toi. Que pendant que tu arrêtes ta course effrénée, que tu sois quelques bonnes semaines immobilisé pour prendre le temps de réfléchir. Pardon ? Il y a un rave qui disait « C'est pour ça qu'on appelle la salle d'attente la salle d'attente. » Pour prendre le temps de réfléchir justement. Parce que on a dit « On court, on court, on court. » Ah ! Réflexion intéressante. La salle d'attente. Top. J'ai entendu un jour que c'était Yacor qui avait demandé la maladie à Dieu pour avoir le temps justement de réparer certaines choses avant de mourir ou de laisser à son emploi le temps de se préparer à sa mort. Tout ça c'est vrai. Donc on voit qu'il y a une providence dans tout ça. Donc c'est toutes ces raisons qui font que la maladie existe ? Toutes ces raisons font que la maladie existe. Exactement. Les gens retourent en fait. Pas que pour les malades. Non ! Béter ! M'apitom ! Que pour les malades. Combien de gens se mobilisent autour d'une personne qui est malade ? Combien d'efforts sont faits de prier, de moyens utilisés, etc. On se rend compte qu'Akadosh Bukho a des intentions dans tout cela. Il a intentions dans tout cela. C'est clair. Il y a une providence précise. Précise dans toutes les méthodes qui vont finalement amener à ce que quelqu'un puisse guérir ou pas. Et tout cela est bien calculé. On dit qu'un juif doit s'épanouir et faire le bien dans son métier. Mais comment un tabagiste pourrait-il penser à faire le bien en vendant ce qui nuit à la santé d'autrui ? est-ce que vous avez pour ne pas se faire tabager et tabasser ? c'est sûr qu'il y a des métiers qu'il ne faut pas faire. C'est la première fois que vous prenez conscience de ça ? Qu'il y a des métiers qu'il ne faut pas faire. Il y a des métiers qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter. Mais il y aura toujours d'autres qui le feront. à propos de ça nos sages ont dit traduction Akadosh Baruch Hu fait apparaître le bien dans son monde par des gens qui sont méritants et fait apparaître le mal dans le monde par des gens déméritants. Mais il y a quand même selon la providence des gens qui doivent mourir de nicotine. Mais ne sois pas de ce côté-là de ceux qui vont faire mourir les gens par nicotine. Sois plutôt du côté de ceux qui vont les faire vivre. Donc il vaut mieux tenir un supermarché que tenir un bureau de tabac. Il y a encore d'autres métiers comme ça qui vaut mieux éviter de faire. Et pourtant il y en a qui le font. on va laisser à ceux qu'ils font de faire ce métier et ensuite d'en assumer les conséquences. Nos sages ont déjà dit il faut des bourreaux dans ce monde mais il vaut mieux pas être il vaut mieux pas être comment dirais-je se proposer pour être se porter volontaire. On a besoin d'un bourreau. Ah ben je suis là. c'est comme un décret a été porté que nos sages aillent en Égypte. Alors la question fameuse si déjà avait été décrété par Dieu qu'on descende en Égypte alors qu'est-ce qu'on veut au pauvre pharaon ? Moshe Rabbeinu vient lui dire tu sais si tu libères pas les enfants d'Égypte tu vas recevoir des coups. pharaon il dit comment au lieu de recevoir une médaille je vais recevoir des coups ? Comment une médaille ? Ben oui ! Il est marqué déjà que les enfants doivent descendre en Égypte et être asservis. Je me suis porté volontaire. J'ai droit à une médaille divine. Ah ! Tu te portes volontaire pour ce genre de travail. Ok. Et bien ceux qui se portent volontaire pour ce genre de travail ils ont aussi à assumer les conséquences. Ben tard ! Il y a beaucoup de choses comme ça. Quel rapport ? Les avocats défendent les innocents. C'est bien connu que les avocats défendent les innocents. Hein ? Ça dépend... Les avocats comme Idopis par exemple ne choisissent pas et ils vont peut-être défendre quelqu'un qui... un coupable quoi qui a... Effectivement un avocat ce n'est pas le métier le plus facile à assumer. Ça dépend de l'avocat. Et du choix et du choix qu'il fait dont il veut s'occuper de ceux dont il veut s'occuper d'accepter de faire passer un criminel pour un innocent ou au contraire de faire valoir les mérites de quelqu'un qui grâce à ça peut-être peut-être sauvé d'une erreur ou d'une mauvaise accusation. Il y a plein de gens qui sont accusés de choses qu'ils n'ont pas fait plein de choses. Quelqu'un n'est pas content il va raconter à la police que son voisin n'est pas quelqu'un d'honnête. Évidemment. Ensuite il doit prouver qu'il est honnête. Mais il n'a rien fait. Oui mais il doit prouver qu'il est honnête. J'entends des tas de gens comme ça qui me racontent combien de problèmes ils ont dans la vie parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de la faire des histoires. Alors c'est bien qu'il y ait un avocat dans l'affaire. C'est ce que j'ai proposé il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Je lui dis mais prends un avocat sérieux qui aidera la personne qui te fait tellement d'histoires à se remettre en place. Mais j'essaye d'éviter. Je lui dis non il n'y a rien à éviter. Il y a des gens qui ne comprennent pas les méthodes que tu proposes de leur distribuer des sucettes. Ça ne marche pas. Alors maintenant je sais que chaque avocat décide ce qu'il veut faire en réalité. Ceux qui veulent décider ceux qui décident d'essayer d'être le garant des assassins c'est leur problème. Mais en tout cas il y a des métiers qu'il faut éviter. Je vous conseille vivement d'éviter ça. Oui. Par exemple le tabagiste parfois il est choisi parce qu'il n'est pas méritant. Je ne sais pas ce que vous voulez dire méritant ou pas méritant. Ça veut dire que quelqu'un qui est méritant on lui occasionne par la providence de faire des bonnes choses. Et quelqu'un qui est déméritant on lui occasionne par la providence d'être le responsable de choses qu'Okadojboukhou voulait voir exécuter mais qui ne sont pas positifs. Eujboukhou dans son monde a certains comptes à régler. D'accord ? Maintenant il vaut mieux être du côté des gens qui distribuent des fleurs que du côté des gens qui pendent les gens. Mais il y a des gens qui doivent être pendus. Nakhon ! Mais il vaut mieux être évité d'être de celui du côté qui pendent les gens. On est bien d'accord ? Zao ? Alors c'est pareil. Si vendre du tabac c'est occasionner le cancer à des milliers de gens alors essaye d'éviter d'être là-bas. Essaye d'éviter de faire ce travail. Et on sait que celui qui est quelqu'un qui est juste et quelqu'un qui est pieux il y a des choses qu'on ne lui fera jamais faire. Même si on lui explique que c'est justifié que c'est bécédère que c'est permis par la loi que la loi n'interdit pas cela etc. C'est possible. Mais à mon niveau moral c'est quelque chose que je ne ferai pas. J'éviterai cela. Parce que le monde est fait et dans le monde il y a deux catégories de choses qui arrivent. Les bonnes choses et que Dieu nous préserve les choses qui sont moins bonnes. Alors être toujours du côté du côté de celui du côté du bon côté du côté où les bonnes choses arrivent. Et pas du côté où les mauvaises choses arrivent. Il y a des rabbinimes qui ont fait qui ont pris sur eux de faire chouva toute leur vie parce que à cause d'eux est arrivé quelque chose il y a quelque chose qui n'était pas positif. Mais il n'y avait pas le choix on ne l'a pas voulu ça nous est arrivé on ne l'a pas vraiment choisi mais c'est arrivé par nous et à cause de ça il y a quelque chose qu'on doit faire chouva à notre niveau. Voilà. Ok. Le lait non non qu'est-ce que c'est ça ? Le lait non est-il nocif à notre nechama ? Vous savez ce que c'est que le lait non chamour ? Chamour veut dire être gardé surveillé l'ichemore L'alakha interdit de consommer du lait qui a été traité par un non juif en l'absence d'une présence d'un juif la raison de ce décret c'est que dans le lait kasher peut être mélangé un lait non kasher ça s'appelle khalav nohri du lait du lait d'un étranger alors aujourd'hui c'est une au niveau de la kasher c'est une qui est très répandue il y a une époque c'était moins répandu d'abord la consommation du lait était moindre et puis il y a même des communautés qui n'avaient pas reçu ce décret c'est un décret c'est pas une interdiction de la Torah c'est un décret des sages et aujourd'hui c'est largement répandu cette idée qu'il est interdit de consommer un lait qui n'a pas été surveillé et la question est-ce que ça nous porte un préjudice quelconque oui bien sûr à chaque fois qu'on transgresse quelque chose que les sages ont interdit ça nous cause un préjudice c'est pas seulement au niveau du lait ça peut être du lait ça peut être chose ça peut être du lait ça peut être autre chose il faut faire il faut respecter les mitzvot aussi bien de la Torah que les sages ont instauré parce que ça répond à notre condition d'être des gens respectueux de la volonté divine le fait de transgresser une interdiction des sages c'est en réalité ne pas respecter la volonté divine qui continue de se transmettre à travers les générations par les sages donc il ne faut pas prendre du lait qui n'est pas du lait ça s'appelle halav israel ça s'appelle halav shamour il y a plusieurs noms ça halav shamour ça veut dire un lait qui a été gardé halav israel un lait qui vient d'une c'est pas forcément le juif lui-même qui a été très le lait mais ça veut dire qu'il était présent et aujourd'hui c'est quelque chose qui est très facile c'est beaucoup plus facile à trouver que ce qui était à une certaine époque il en est pareil pour les fromages c'est encore pire parce que les fromages très souvent entrent dans la composition des fromages des ingrédients qui sont interdits à la consommation donc il faut faire très attention aussi de ne consommer que des fromages qui soient cachers un à cause du lait deux à cause d'autres ingrédients qui entrent dans la composition des fromages on peut se servir de sucs digestifs de bêtes non cachères on peut se servir de certains verts pour faire des fromages tout est possible là aujourd'hui aujourd'hui l'industrie de la nourriture est une industrie extrêmement complexe il n'y a pas longtemps de cela en Europe a été votée une loi que les producteurs ont le droit de cacher de la connaissance du public 5% de la composition des produits c'est vrai 10% c'est encore pourquoi parce qu'ils ont dit on a tout le monde nous imite on a inventé un produit que tout le monde aime et grâce à cela on s'enrichit et puis tout d'un coup il y a des gens qui viennent lisent la composition font le même produit et ils deviennent nos concurrents et comme c'est des chinois nous on produit 1000 ils en produisent 1 million on n'a aucune chance alors il faut qu'on puisse garder notre secret professionnel et à ce moment là les cheveux se sont hérissés sur les têtes de tous ceux qui s'occupent de la cacheroute parce qu'on leur cache 10% de la composition des produits et qu'est-ce qu'on peut mettre là-bas des crocodiles des pâtes de rats des têtes de sauterelles le petit carré frais on voit la composition mais c'est nickel il n'y a rien et un jour on m'a appelé parce que moi j'étais le considère on m'a appelé et en fait dans les 10% qui n'y a pas sur le produit il y a de la présure animale de porc présure animale de porc voilà voilà ah témoignage il n'y a rien il n'y a rien vous regardez la composition regardez vous verrez les pasteurisés pasteur ici pasteur là d'accord et puis tout d'un coup quelqu'un vous dit ah tu ne savais pas sucre digestif de porc comment de porc bassard et chalab non c'est pire c'est chazir c'est du porc mais je n'ai pas pensé donc toute personne qui consomme un produit qui n'est pas cachère doit savoir à l'avance que dans le meilleur des cas c'est que 10% ah oui ça c'est dans le meilleur des cas parce qu'il peut lire le reste de la composition mais s'il ne fait pas attention et qu'il prend tout ce qu'on lui vend il est possible que c'est 90% ça peut être même 100% pourquoi pas aujourd'hui l'industrie alimentaire est une industrie extrêmement élaborée fignolée où on peut mettre des choses auxquelles vous n'avez aucune idée du pétrole des bombes atomiques tout peut être dans un fromage tout moi on m'a dit que dans les pizzas pakachère la présure qu'on servait de lait il y avait de l'intestin parce que c'est ça la présure c'est de l'intestin de l'animal les parois de l'intestin les parois de l'intestin et ça et ça et ça et ça quoi ça aide à quoi ça aide à coaguler le lit ça aide à coaguler le lit vous entendez voilà les révélations arrivent allez ça y est on est au jour des révélations quand tu cherches sur internet tu vois il y a écrit c'est des morceaux de placenta et d'intestin c'est bien comme ça on consomme un fromage du placenta des intestins du porc tout ce que vous voulez sympa alors il y a des poskimes il y a un grand posèque un grand décisionnaire en Amérique qui a permis aujourd'hui j'ai entendu chez les juifs d'Amérique qui sont religieux qui ne se servent déjà plus de cette de cette permission mais il y a une époque il a permis l'utilisation du halav nohi pourquoi vous dites parce qu'en Amérique la surveillance de l'état du bien fondé de ce que vous déclarez est si grave est si sévère que les gens meurent de peur de se faire attraper d'avoir d'avoir fraudé il y a sans arrêt des contrôles et si tu te fais attraper dans un contrôle alors on t'enlève la possibilité de travailler tu vas en prison tu payes des sommes tellement énormes que les gens ne fraudent pas ça n'a rien à voir avec la cache route alors il s'est servi de ça pour dire donc quand quelqu'un déclare qu'il vous vend du lait de vache il ne vous montra pas un autre lait parce que s'il se fait attraper ça lui coûtera tellement cher que ça ne vaut pas le coup alors il s'est servi de ça pour permettre mais depuis la plupart des gens religieux ne se fient pas à ça et achètent du halav israël l'idée de ne pas se servir de halav nohi est une gzera il y a certaines communautés qui n'avaient pas reçu cette gzera qui n'avaient pas mis en en fonction mais dans l'ensemble d'aujourd'hui dans l'ensemble du monde juif on fait attention à ça par contre il y a des poskims qui ont permis de se servir de produits dans lesquels il y avait du lait en poudre parce que leur explication est la suivante c'est que quand les sages ont interdit le lait ils n'ont pas interdit le lait en poudre tandis que c'est qu'une interdiction de Rabbanan alors ceux qui se font confiance à cela ils ont le droit en Israël la Rabbanoute permet de mettre sur le marché la Rabbanoute permet de mettre sur le marché des produits laitiers qui contiennent de la poudre de lait nohi mais pas du lait nohi ça il n'y a pas de cache-route pour ça pardon ça c'est toléré ouais ça c'est toléré la poudre la poudre est tolérée hein c'est marqué c'est obligatoirement marqué halav nohi halav nohi ou avkat halav nohi la Rabbanoute en Israël ne permet pas halav nohi mais elle permet pour ceux qui le veulent avkat halav nohi parce qu'il y a des grands poskims qui ont permis ça le grand rabbin de Jérusalem à l'époque qui s'appelait le raf Pessah Frank avait dit que ça c'était permis d'ailleurs mais intéressant une autre question pourquoi l'homme n'a pas toujours mangé que cachère Adam mangeait-il cachère c'est intéressant voilà de la cache-route quelle providence réponse bien sûr qu'il mangeait cachère il ne mangeait pas de viande jusqu'à nos des pommes et des bananes mais sérieusement j'ai mangé cachère jusqu'à Noach jusqu'au déluge on ne mangeait que des fruits et des légumes il n'y avait pas de viande la viande a été permise à la consommation après le déluge elle n'a pas été permis jusqu'au déluge la consommation de la viande était interdite donc il n'y avait pas de problème de cache-route et du poisson non non on mangeait fruits et légumes vous avez où ? vous avez qui mangeait cachère ? après le déluge à Noach à la fin à la fin du déluge a été permis la consommation de la viande alors là alors là on commençait à apparaître des questions de cache-route et est-ce que malgré cela il y avait des gens qui continuaient à manger cachère ? bien sûr il y avait une lignée de gens qui avaient reçu la Torah du premier homme Noach faisait partie de ceux qui avaient reçu par tradition l'enseignement de la Torah qui avait été donné au premier homme par qui ? par Dieu lui-même Dieu a enseigné à Adam à Rishon de la Torah il a transmis à ses enfants de ses trois enfants il n'est resté qu'un seul vivant Sheth et de là ça a été transmis à Noach Noach a transmis à ses enfants surtout à Shem Shem qui était l'ancêtre de Abraham il a transmis le fait qu'à partir de Noach on avait le droit de consommer les gens qui ça ? qui a transmis ? non ça ça a été dit par Dieu directement à Noach directement donc il est clair qu'au début l'homme mangeait cachère l'homme mangeait cachère c'est clair c'est la nourriture qui convient à l'homme la nourriture qui convient à l'âme de l'homme et la nourriture cachère la consommation de la nourriture non cachère ne convient pas à l'homme pardon pour l'âme ou pour non la raison essentielle de la consommation de la nourriture cachère c'est au niveau de l'âme est-ce que quand les choses conviennent à l'âme elles ont aussi une influence sur l'homme elles ont une influence mais l'idée le souci de la Torah c'est la bonne santé spirituelle et morale de l'homme la Torah s'occupe de l'âme de l'homme la médecine s'occupe de son corps de son corps de façon globale l'âme de l'homme évidemment avec la renaissance d'une humanité après Noa alors il y a quelque chose qui commence à apparaître comme étant différent et après Noa on voit que des choses qui étaient interdites sont devenues permis comme par exemple la consommation de la viande et la Torah en fait est venue nous remettre en contact avec l'idée idéale de ce que doit être l'homme il y a une idée qu'est-ce que doit être un être créé à l'image de Dieu ce qu'était Adam-Marie-Chon ce qu'était son fils Chet le troisième il y a une stature particulière alors évidemment le travail de nos ancêtres avant Mitraq Veïakov c'est d'endosser la responsabilité de faire apparaître des hommes qui au niveau individuel et ensuite surtout au niveau collectif soient capables de révéler ce qu'est l'image de Dieu qui est en l'homme maintenant chez les autres nations ça s'est perdu Zéhou et ça sera récupéré à la fin des temps par l'intermédiaire d'Israël c'est à cela l'humanité est à la recherche de cela l'humanité recherche l'image de Dieu en l'homme Israël là et à la Torah qui lui permet de la faire apparaître les nations l'ont perdu et ils attendent Israël de leur enseigner comment la récupérer oui en fait par rapport à Adam si l'âme c'était l'âme qu'on doit avoir de départ c'était l'âme idéale alors on mangeait pas ni viande ni poisson mais pourquoi à Noir donc ça a changé le temps il paraît sur cette parce qu'il y a une grande il y a une grande pète de verve le déluge a provoqué un traumatisme grave ça veut dire que l'homme n'était plus capable d'assumer ce qui lui a été donné alors il y a un rabais qui a été fait le rabais qui a été fait c'est que l'homme pouvait se contenter de vivre une vie selon les lois de la nature et pas selon les lois divines les lois divines par l'intermédiaire des lois de la nature les hommes sont devenus nature c'est une perte énorme par rapport à ce qui était espéré et escompté et c'est pour ça qu'à la fin de Parajat Noir on nous annonce qu'il y a eu quelque chose qui a été quand même récupéré dans cette affaire c'est Abraham et sa descendance donc il y a un rabais qui a été fait à l'humanité lors du monde de la résurrection des morts est-ce que tous les morts vont revenir le nombre est infini comment va-t-on tous vivre ensemble connaissons-nous le nombre de morts depuis la création qu'est-ce qu'il y a à dire qui est-ce qui fait le compte des morts depuis la création mais de quoi vous inquiétez est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde il y aura de la place pour tout le monde on n'a aucune idée de la on a tellement d'étapes à franchir jusque-là que ça pour nous c'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut aujourd'hui traduire dans des termes qui soient concrets c'est pas quelque chose qui peut être expliqué on va faire des schémas dans quelle partie du monde il y aura 600 milliards de résurrections de morts c'est pas à ce niveau-là que ça se passe si on est content sans manger de viande on peut ne pas manger de viande si on est content en mangeant de la viande on mange de la viande mais si au contraire on s'ouvre de manger de la viande on ne mange pas de la viande je connais des gens qui ne manquent pas de viande de schémas et qui sont très pieux pourquoi c'est bizarre un juif doit manger de la viande c'est connu ça c'est où c'est marqué ça qu'un juif doit manger de la viande parce que on s'est habitué pendant des milliers d'années à manger de la viande pour ceux qui sont contents de cela tant mieux mais pour ceux qui ne sont pas contents de cela il y a des gens qui souffrent il y a des gens qui ne peut-être le principe général c'est que le Shabbat on doit il y en a qui aiment les pâtes à la sauce il y en a qui aiment oui moi et il y en a qui aiment la viande si ce n'est pas quelque chose qui te réjouit alors tu arrives au résultat contraire en mangeant de la viande de quoi elle a le droit de ne pas manger de la viande elle ne s'occupe elle ne s'oblige pas à un minag qui la torture comment ça va Shabbat ça va très bien je suis en pleine je vais maintenant manger de la viande c'est une histoire c'est que c'est basé d'avoir pas chute seulement on a répandu l'idée parce que dans l'agmara il y a marqué il n'y a pas de joie sans viande et sans vin c'est la généralité c'est l'état global de l'humanité comme on a dit depuis tout à l'heure avec le déluge l'homme a besoin de compléter quelque chose qui lui manque c'est clair qu'il y a eu donc une baisse qui s'est faite après le déluge le déluge en est la raison en est la cause il a causé un préjudice énorme c'est que l'homme a besoin de compléter quelque chose qui lui manque il est en manque avant il n'était pas en manque il lui suffisait de manger une pomme pour être heureux notre rave chaque jour mangeait une pomme et buvait un verre de thé c'est où ? alors des fois il y avait un qui était un peu soucieux de sa santé et qui voulait à tout prix lui donner quelque chose de plus à manger il dit mais c'est quoi ça cette coercition alimentaire on n'est pas dans un pénitentiaire les oies qu'on gave une pomme et un verre de thé ah quel simra une pomme et un verre de thé voilà ce qu'il mange chaque jour c'est où ? t'as marre nous ? après le déluge l'homme est en manque alors il essaye de combler ses manques par des tas de choses il faut qu'il boive on voit d'ailleurs Noach sort de l'arche qu'est-ce qu'il fait ? il plante une vigne il finit de planter une vigne il prépare du vin il finit de préparer le vin il s'enivre il s'enivre arrive des catastrophes dis-moi c'est toi à quoi tu penses en sortant de l'arche à t'enivrer ? le monde il est détruit il faut le reconstruire il faut se mettre au travail laisse-moi d'abord boire un verre de vin pour oublier ma douleur et ma tristesse d'avoir vu le monde détruit au lieu d'oublier ta douleur et ta tristesse il vaut mieux commencer à travailler à cause de cela les conséquences sont graves souvent ça arrive il y a des gens qui veulent noyer leur tristesse et leur douleur et leur peine le problème c'est que en noyant leur tristesse leur douleur et leur peine ils se noient en même temps ils noient leur âme ils se noient ils sont complètement submergés et puis ils font rien c'est là c'est là c'est là derrière il faut travailler il faut réparer le monde on est dans le monde pour le réparer pour qu'on n'ait plus besoin sans arrêt de manger quelque chose de boire quelque chose d'avoir des festins qui n'en finissent plus comme c'est arrivé au début d'Omigila Tester c'est connu quand un problème quelqu'un a un problème psychologique il essaye de combler ses manques affectifs en mangeant en buvant en fumant en ci en ça il est en état de gouffre permanent qu'il essaye de combler par des choses qui sont fictives mais pourtant à chaque fête on a tendance à bien manger dans enfin les juifs oui bien manger les juifs c'est ça lesquels juifs oui les juifs qui ont tradition que servir à Kadosh Baruch c'est manger non c'est 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 des c'est une histoire qui s'est développée parce que qu'est-ce que vous avez dit quand on mange pas quelque chose il y avait on dit t'es obligé c'est péché oui t'es obligé t'es péché mais je veux bien une pêche mais je veux pas mais je veux pas ça mais cette histoire mais on veut ça s'appelle du lavage de cerveau mesdames c'est du lavage de cerveau de croire que quelqu'un il est meilleur il est un meilleur juif quand il mange plus et quand il boit plus c'est du lavage de cerveau ensuite il faut faire un lavage d'instinct après avoir lavé le cerveau il faut laver l'intestin mais c'est quoi cette histoire de gargantua où on met tout au milieu tout au milieu de de tout ce qu'on fait il faut boire il faut manger il faut manger il faut boire il faut boire il faut manger bliss off blessé on arrive à la fin du shabbat et on avance à quatre pattes parce qu'on a vu la force de se tenir debout tellement on a ingurgité et on a dit ah on a passé un bon shabbat plein de spiritualité avec les poubelles qui débordent mais qui est-ce qu'il y a c'est de la folie c'est un problème psychologique de l'exil de 2000 ans qu'on essaye de combler par de la dure gargantueuse dure gargantueuse je ne sais pas quoi c'est cette histoire c'est de la folie furieuse il y a des gens qui boivent un verre de lait qui sont contents pour toute la journée c'est quoi ça ? on vous a fait tomber dans le basculage de la consommation à outrance en vous racontant en plus de ça que c'est bien au nom de la religion et de la Torah c'est à dire on peut se permettre d'être un bon vivant entre guillemets au nom de la Torah mais mange mon petit 50 finotes comme ça tu es sûr tu as bien servi mais comment on a réussi à faire tomber les gens dans ce piège comment comment on fait manger les gens sans arrêt en leur faisant croire que c'est comme ça qu'ils sont des bons juifs comment et passer la moitié du temps au lit à dormir pour digérer ce qu'on a mangé mais c'est quoi cette folie furieuse Ken est-ce que là on veut donner des petites salades pour manger c'est peste c'est peste petite salade grande salade c'est quoi cette histoire ça oui pour faire des brachotes qui est plein de brachotes 250 600 700 brachotes c'est aussi Kabbalat Shabbat si on ne fait pas d'entraînement Kabbalat Shabbat il faut des petites salades des grandes salades c'est de la salade tout ça il en faut 13 c'est de la salade il faut 13 salades il y en a qui disent pas du tout il en faut 26 c'est le chiffre du nom de Dieu 26 salades si tu ne manges pas 26 salades jamais Dieu ne se révélera à toi sans 26 salades mais c'est de la folie furieuse vous ne vous rendez pas compte un peu et on donne des chiffres et on te fait des gamatriotes sur le nombre de salades et le nombre de poivrons et le nombre de cornichons mais c'est de la folie furieuse on vous raconte des salades et il faut boire 2 litres d'anisette parce qu'il y a une zgoula quand tu bois 2 litres d'anisette tu t'élèves au 7ème siècle au 7ème ciel mais c'est quoi cette folie ? Evo Makara on se sert de la Torah pour justifier une délinquance alimentaire c'est de la délinquance alimentaire c'est honteux on peut manger un morceau de pain et sentir dans le morceau de pain tout ce que Akadosh Baruch Hu a mis on sait qu'être rassasié ou ne pas être rassasié n'a rien à voir avec la quantité de nourriture qu'on absorbe il y a des gens qui mangent des quantités énormes et qui ont faim il y a des gens qui mangent très peu et qui sont rassasiés c'est ce que la Torah dit la Torah dit que Akadosh Baruch Hu met de la bracha dans ce qu'on mange ça veut dire le contraire ça veut dire qu'on mange très peu et on sent qu'on est complètement rassasié c'est le contraire aujourd'hui on mange énormément et on dit à la fin bon si tu insistes je mange encore mais de la folie furieuse et en plus on va trouver maintenant des gématriotes sept salades treize vingt-six quarante-deux c'est un chiffre secret la Kabbalah et on fait croire aux gens tout ça ma carin le Kohen Gadol il mangeait ce qu'il pouvait et les Kohenis ils vont être amigdash manger les corbanotes avec en fonction des corbanotes qui étaient amenés maintenant nos sages disent nous-mêmes qu'à cause de ça ils étaient malades et qu'il fallait leur trouver des remèdes ils ont des fois des fois des fois il y a une obligation alors évidemment d'abord on ne vit pas à cette époque on ne sait pas exactement comment quel genre selon nos sages la nature a changé la nature de l'homme a changé la nature de l'homme a changé mais le Kohen les Kohanim et pas les Kohanim les Kohanim et le Kohen Gadol le Kohen Gadol il était quelque chose d'un homme extrêmement kadosh ils étaient sans arrêt réclamés à une Gdusha extraordinaire quand un Kohen dévié du moindre détail au niveau de l'Akdusha de la sainteté à chaque fois il fallait qu'il aille purifier ses idées purifier son corps aller au migwe étudier prier etc si quelque chose le détournait de ça il risquait sa vie il risquait sa vie il est comme un soldat un soldat il ne mange pas comme quelqu'un qui toute la journée est là à faire des papiers parce qu'il est sans arrêt au travail il est sans arrêt en train de courir de faire des exercices il a besoin de consommer en fonction de ça quelqu'un qui gratte le papier toute la journée il n'a pas besoin de tellement manger alors un Kohen était extrêmement occupé au Betamikdash c'est possible à cause de cela grâce à cela il supportait beaucoup plus la consommation de la vente que ce que nous on est capable de trouver mais quelqu'un qui est voté sur son fauteuil toute la journée à manger de la viande en disant oh c'est l'akdusha de Shabbat c'est l'akdusha de ton ventre Yahabibi arrête tes histoires arrête de raconter des blofs à tout le monde c'est l'akdusha de ton ventre ça n'a rien à voir avec le avec l'akadosh l'akdusha de ton ventre tu viens tu viens tu viens tu viens tu viens tu viens j'ai pas la force de bouger j'ai pas la force de bouger tu n'as pas honte de dire une chose pareille de manger en disant j'ai plus la force de bouger tu n'as pas honte de dire une chose pareille c'est honteux ça ressemble à un bœuf et on dit que c'est le travail dans l'akadosh le Shabbat on est que Shabbat toute la définition du on est que Shabbat c'est ça c'est vrai nous